Tout un chacun peut observer le monde aujourd'hui et voir qu'il y a une grande confusion. Il y a une crise. Le monde est en crise. Mais la crise n'est pas celle qui se passe dans le monde. La crise est dans la conscience. Nous avons un phénomène de conscience où tout est emmagasiné. Les mensonges comme les vérités. Et comme tout est côtoyé et mis au même niveau, alors la confusion règne. On prend des mensonges comme des vérités et des vérités comme les mensonges. On ne sait plus distinguer ce qui est bon du mauvais. On ne sait plus distinguer la joie et le plaisir. On ne fait que comparer. Comparer et dans cette comparaison, on fabrique son plaisir. Mais la joie ne vient pas de là. Il faut comprendre que toute cette conscience en crise est le résultat de toutes les décennies vécues, des expériences que nous avons faites ensemble, les êtres humains. Et nous avons mis en place des conclusions. Et ces conclusions sont dorénavant la norme établie. Nous avons accepté les choses comme elles sont là. Nous avons accepté qu'il fallait se battre pour avoir une belle vie. Il fallait réussir. Nous avons décidé qu'il fallait se progresser, avoir une belle image de soi. Et tout ça crée la crise dans le monde. Parce qu'on se ment à soi-même à ce moment-là. On n'est pas vrai. On est faux les uns envers les autres. On se manipule pour avoir chacun son petit plaisir. Donc on a du plaisir à travers la manipulation que l'on fait les uns envers les autres. On dit « je t'aime », mais à condition que. Et toute une série de manipulations se joue à ce moment-là. Parce que nous avons appris que si on donne, il y a quelque chose en retour. On nous a appris que tout est un but. Il y a un but à atteindre. Et il faut courir pour l'atteindre. Et donner du coude pour pouvoir y atteindre. Mais tu vois, cette crise, elle est aiguë. Et dans cette crise, les hommes et les femmes sont prisonniers de ce qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Les guerres, les institutions, les envies, les désirs d'une vie meilleure. L'homme se retrouve prisonnier de ses propres envies de liberté et de joie. Parce que nous sommes en train de le fabriquer. Nous ne savons pas que c'est quelque chose de naturel en soi. Nous voulons le fabriquer. Nous croyons que c'est quelque chose qui doit être gagné. La vie doit être gagnée. Mais on dit bien, une vie, quand on peut la gagner, on peut aussi la perdre. Et c'est ce qui se passe en général. De toute façon, à la mort, tout ce que tu as gagné, tu devras le laisser là. Mais pendant que tu vis, si tu arrives à comprendre que tout ce que tu gagnes, c'est de l'éphémère, de la vanité, alors peut-être que tu vas t'appuyer sur quelque chose qui est beaucoup plus essentiel. Mais pas futile, pas éphémère. Comme les biens matériaux qu'on peut accumuler, les idées qu'on peut avoir. Tout ça, ce sont des titres matériels que nous accumulons dans nos vies. Et nous les adorons. Nous les aimons. Nous ne voulons pas les lâcher. Et tout ça, c'est l'effet de la crise dans la conscience que nous avons pris le mensonge comme une vérité et la vérité comme un mensonge. Nous ne savons plus où donner de la tête. Il y a une confusion terrible de savoir vraiment ce qui se passe, de regarder la réalité comme elle est. Parce que la réalité, elle est transformée. Parce que tout ce qu'on a appris, on interprète la réalité. La réalité, c'est ce qu'on en fait. On en fait des choses, on fait des choses. Une réalité que nous avons en nous, que nous avons appris. Et cette réalité, ce sont nos pensées qui nous dictent comment la vie, elle devrait être. Et cela crée beaucoup de confusion. Parce que nous ne savons plus la réalité et les faits. Les faits ne sont pas acceptés. Les faits deviennent quelque chose de bizarre qu'on doit éviter. Donc, on préfère se construire de cette réalité, des faits, un petit monde bien douillet que l'on projette dans son désir. Et on espère que cela va nous égayer. Mais, tu vois, la vie, la vie, elle n'est pas là pour arranger les choses à ton goût. La vie, elle est constamment en train de jouer, en train de se mouvoir. Elle ne sèche jamais. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas quelque chose que tu puisses dire « Ah, enfin, je vais m'asseoir dessus. » Non. La vie, c'est un perpétuel changement d'instant en instant où il y a de l'émerveillement. Mais pour avoir cet émerveillement, il est nécessaire de se laisser emporter par la vie. Et toute notre activité, nous les humains, c'est d'être dans la demande de quelque chose qui soit à notre goût. on cherche quelque chose pour se mettre en sécurité. On cherche la vie idéale. Et on veut être dans un monde merveilleux, réconfortant. On cherche tous une zone de confort où nos idées sont applaudies et que personne ne vienne interférer avec ça. Ça dérange que quelqu'un puisse venir et débattre sur les idées que tu as. on aimerait bien, on aimerait que les gens, tous les gens, adoptent la même idée. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des religions dans le monde, c'est que plus de gens qui se rallient à ton idée, plus tu te sens fort. Et en fait, l'idée, elle diverge. Elle diverge pour chacun. Parce que tout ça, ça fabrique la crise, justement. C'est qu'il y a des clans qui se forment, des clans d'idées qui sont différentes les unes des autres. Et on finit par ne plus être d'accord. Et si on est d'accord, c'est par intérêt. Et donc, on est faux. On se dit dans la bonté, dans l'amour. Mais au fond, on fait la guerre. Au fond, toute la conscience est en crise. et cherche à diviser. La conscience, ce n'est pas la tienne, ni la mienne. La conscience, c'est la nôtre. Nous partageons la même conscience, les humains. Car depuis le début de tous les temps, l'homme, il est venu, il a fait des expériences. et toutes les expériences qu'il a eues, il les a intégrées, on a fait des conclusions, et il les a propagées à toutes ces générations après. Et les générations continuent à perpétuer les mêmes idées. Les idées de peur, d'angoisse, de malheur, de guerre, et aussi peut-être du plaisir. Que le plaisir est bon et qu'on n'en a jamais assez. Tout ça s'est perpétué à travers les âges. Et tout ça fait de nous des humains qui sommes dans la quête de toujours plus. Parce que ce qu'on peut avoir à ce moment-là n'a rien de de complet. On n'est pas rempli avec ça. On reste dans le mécontentement. On reste dans l'insatisfaction. On reste dans l'attente que quelque chose viendra. Et on est tout le temps en train d'attendre que quelque chose viendra. Nous passons notre vie à courir derrière un peu de bonheur. Et justement c'est cette course pour un peu de bonheur qui crée tout le malheur dans le monde. Parce que tout le monde en est 7 milliards. On en veut tous de ce bonheur. Et ce bonheur vient de quoi ? Eh bien vient de nos désirs. Le désir c'est quoi ? C'est d'être bien. D'avoir un état de bien-être. Et ce bien-être eh bien il faut le donner. Il faut que tu puisses l'avoir. Il faut que tu puisses aller le chercher. C'est... Et on te le dit comment ? Tu vas à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. Voilà c'est quoi notre existence. Nous avons fabriqué une existence sur le profit d'une réussite. C'est-à-dire qu'il y a une réussite dans tout ça. Il faut réussir, il faut devenir quelqu'un. Et c'est pour ça que je vois ici une conscience ravagée par tout ce que la pensée met en place. Alors prendre conscience de ce que ce qui n'est pas vrai des illusions que l'on a soi-même ça veut dire restituer la conscience à elle-même. Restituer la lumière quand on la braque sur l'obscurité. Tout revient à la lumière. Rien n'est caché. mais celui qui cache c'est celui qui veut son petit monde perpétué dans le confort, dans les privilèges et ce qui fait que le monde est ainsi. les seules personnes sur la planète qui pourront changer ça c'est nous-mêmes puisque nous l'avons fait. Il n'y a pas un sauveur qui viendra nous délivrer un message pour nous dire comment ça va se passer et qu'on puisse attendre que cela vienne. Non. Les messages qu'on a c'est celles que la vie nous donne. La vie nous apprend à être sincère, à regarder les choses telles qu'elles sont dans les faits et à ne pas vouloir la vie qu'on aimerait mais accepter la vie telle qu'elle est. Accepter d'être soi, accepter ce que l'on est et ce que l'on est parfois à cause de ce monde il est rejeté parce que ce monde a des critères. On a dit qu'il faut vivre ainsi ne pas mentir ne pas être égoïste ne pas être ceci et cela. Donc quand nous nous sommes en face de nous nous voyons tout ça donc nous voulons le cacher mais nous ne voulons pas le résoudre nous voulons juste le cacher parce que pour le résoudre il faut que tu ailles le voir il faut que tu ailles comprendre qu'est-ce qui se joue en toi pourquoi cet égoïsme pourquoi cette violence pourquoi ces guerres pourquoi ces gens qui meurent de faim non on veut juste se protéger pour être conforme à la norme et être le bienvenu dans une société en crise une société malade pour la plupart nous on tous on est malade aussi on traverse l'existence dans une société malade et on tombe malade parce que on ne veut pas arranger les choses on ne veut pas mettre en ordre les choses parce que l'ordre avant tout n'est pas à être mis dans la société mais elle est à être mise en soi quand tu es en ordre tu vas agir de manière ordonnée et ton action sera une guérison pour ton environnement mais est-ce que tu es prêt à agir en dehors de la volonté collective parce que la volonté collective va dans ce sens va vers le mur c'est une volonté qu'on a acquérie on a hérité de nos aïeux qui nous dit comment la vie devrait être et on cherche quelque chose qui n'existe pas on va vers le mur mais on ne veut pas le voir on se ferme les yeux et on espère que le mur va disparaître il ne peut pas disparaître se réveiller et voir tout ce qui se joue sans rejeter en accueillant tout ce que l'on est c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même parce que quand on se regarde en face on voit et la vision de ce qu'il y a est une intelligence qui répare mais si tu ne veux pas voir cette intelligence restera absente à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501